yahoo petit mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et cette fois ci du coup ça va concerner mes achats faits à japanes faux la première partie de la vidéo sera donc mes achats plus les goodies que j'ai pu récupérer style des badges etc des stands d'à côté et la deuxième partie parlera uniquement des extraits que j'ai pu récupérer je n'ai pas pu récupérer tout ce que je voulais mais j'en ai récupéré quand même pas mal ce qui va faire pas mal de vidéos aussi pour cet été donc je voulais te présenter tout ça ce que je vais faire c'est que je vais scinder la vidéo en deux parties au niveau du timer et tu verras donc goodies et extraits donc si jamais les extraits ça t'intéresse pas tu pourras toujours zapper cette partie au cas où je le rappelle mais on est vendre mardi 19 j'ai la voix complètement exposée tout simplement parce que le 8 juillet mon anniversaire et la semaine après du mardi au dimanche inclus j'étais à la japanespo et donc je n'ai pas eu le temps que ma voix se repose donc du coup très clairement je ne bois aussi assez soirement mais donc du coup ma voix est complètement défoncée c'est à cause de ça voilà alors premier goodies il ya un goodies je suis plus sûr d'en avoir je ne sais plus du tout ce que j'ai pas et j'ai pas retrouvé dans la valise pour l'instant mais c'est une petite étoile en fait qu'on avait si on faisait le escape game spy family moi étant donné que j'étais je rappelle au cas où sur le stand de crunchyroll slash casé j'ai pu en avoir gratuit enfin sans avoir faire l'activité plutôt on a eu aussi le petit thermocollant attaque des titans et c'est vraiment un thermocollant comme ceux qu'on peut acheter dans les grandes surfaces etc donc ça j'ai trouvé ça super cool comme on vous dise j'avais peur ce soit vraiment quand il a la patronne enfin la chef nous a dit ça j'ai cru que ça allait être juste des petits autocollants basiques et non pas du tout ensuite chez crunchyroll on pouvait aussi gagner à la loterie ce magnifique porte-clés voilà où il ya un petit aupercule à enlever et voilà à quoi ressemble le porte-clés donc il est juste trop chou ensuite il y avait aussi ce petit batch alors ça on n'est pas beaucoup en avoir eu parce qu'il y en avait pas beaucoup en quantité et donc la mascotte de crunchyroll pour ceux qui ne le savent pas bon moi même je ne savais pas elle s'appelle ime voilà ensuite c'est donc chez les éditions anna meyan et du coup hot manga il y avait pas mal d'influenceurs surtout sur le stand qui était sur le hall 5 donc juste à côté du mien et loki m'a donc offert le petit batch anna voilà donc ça je suis très content et c'est un badge aimanté donc ça ne fait pas de traces sur les vêtements et ça c'est juste parfait d'ailleurs on va juste le mettre un petit peu on va le mettre ici histoire qu'on le voit voilà je le garder là ça se verra pas des masses vu comment est cadré la vidéo moi là je vais le garder parce que je suis trop fière donc on continue avec des goodies aussi que j'ai eu chez les éditions vega il faut savoir que chez les éditions vega il y avait deux vendeurs et vendeuses voilà un garçon une fille qui sont de la librairie mangakate à bordeaux on avait roman et celia donc en plus je suis trop content parce que le premier soir donc le mardi je suis j'ai sorti je suis enfin mon stand et leur stand avait fini du coup d'installer et on est reparti ensemble de la japanespo c'était un de mes goals pour la japanespo et on l'a fait donc j'ai eu un badge le bateau de tz je sais pas trop comment ça se prononce faut que je le lise mais honnêtement les éditions vega je m'en suis jamais trop intéressé parce qu'il y a tellement d'autres maisons d'édition que tu sais plus t'as plus le temps et franchement il y a trop de choses qui sortent en même temps donc c'est un peu compliqué chez les éditions casées du coup je me suis acheté le tome 2 et 3 de bestia russe sachant que je les ai aussi en format numérique mais j'ai lu surtout le tome 1 en format numérique et donc j'ai voulu acheter la suite en format papier j'ai pris des cartes postales qu'on avait du coup qui était à 1,90€ j'ai craqué donc sur pas mal the promise neverland the promise neverland oui il y en avait trois attaque des titans elle était magnifique c'est banane banania c'est un petit dessin animé voilà ensuite gto la base pour moi the promise neverland encore la dernière et j'ai pris 414 sakura parce que c'est la base aussi très clairement voilà ensuite on continue avec les achats que j'ai fait sur le stand de casé et j'ai d'abord acheté ce magnifique tuck bag spice family oui il ya une petite tâche mais c'est pas grave voilà spice family je l'ai pas acheté pour moi je l'ai acheté du coup pour une amie qui est sur bordeaux je me suis pris personnellement le tuck bag du coup avec ime et voilà et ensuite là je crois que j'ai juste tous les goodies c'est ça principalement tous les goodies que tu vas voir ici je les ai acheté moi même mais étant donné que moi j'étais coincé au niveau de mon stand c'est une qui se lâche donc le magic up qui a fait mon shopping pour moi donc merci une fois de plus inki ça a été vraiment adorable que tu as 7 du coup d'aller faire mon shopping pour moi ça m'a sauvé aussi parce que très clairement sinon je n'ai pas eu le temps voilà donc du coup j'ai demandé le sac blue lock voilà il est juste magnifique par contre honnêtement les sacs les cas enfin les tac bas comme ça chez pica ils étaient qu'à 4 euros mais en fait quand tu regardes la finition au niveau de la couture tu comprends qu'ils coûtaient que 4 euros alors que par exemple chez crunchyroll slash casé notre tuck bag il était à 12,90 mais tu comprends aussi le choix du prix je vais te récupérer un flyers on a celui-ci je sais pas quel tuck bag c'est ah oui c'est le tuck bag dreamland que j'ai demandé deux fois parce qu'il y en a un c'est pour un pote à moi voilà je devais lui faire deux courses c'était lui acheter les goodies dreamland donc voilà le tuck bag dreamland ensuite il y a des goodies du coup aussi que j'ai récupéré sur le stand idp on va dire mégane à rotmanga et anna voilà j'ai celui-ci qui est de not for sale enfin je ne suis pas en solde un truc comme ça je ne sais pas comment ça se dit bref donc après c'est un sac je te montrerai après des éditions soleil il y a ça alors j'ai le catalogue au macbook voilà ça c'était gratuit mais je le mets maintenant parce que je le sors maintenant on a oui ça c'est les goodies du coup des éditions vega il y avait ce truc porte-documents avec cette illustration là de ce côté et celle-ci de l'autre on avait aussi le petit éventail des éditions vega avec ce titre là et celui du coup du chef otaku je crois qu'il pleut ah il fait plus de vent quand même que mon bout de carton qu'on avait chez case ensuite j'ai pris ça du coup pour le pote qui est fan de dreamland il le voulait hein c'est pas un cadeau c'est il voulait et il me remboursera du coup quand je irai sur bordeaux donc voilà magnifique planche de 35 sur 45 cm il me semble il n'y en avait que 1000 exemplaires et donc ça je sais qu'il va être refait voilà voilà ensuite chez Crunchyroll on pouvait si tu allais en fait sur les activités il y avait donc 3, 4 3, 4, 4 activités où ça prenait du temps il fallait faire la file le reste en fait c'était juste des petites activités là par exemple je te montre une photo on avait une pièce avec la femme dans le quartier des plaisirs et donc fallait se prendre en photo là-bas et on pouvait repartir avec un petit éventail qui était ceci avec ce de l'autre côté voilà ensuite juste j'ai pris le journal Zoom Japon c'était gratuit je précise j'en ai pris plusieurs parce qu'il y avait aussi des amis ah j'ai encore des goodies du coup des éditions Anna avec les trucs en carton je sais plus comment ils appellent ça aussi eux voilà et j'ai du coup les deux aimants de Blue Lock parce que je voulais que les goodies Blue Lock je n'ai pas pris les posters parce que tout simplement un poster c'est du papier c'est chiant ça va se plier ça va faire les marques etc et j'aime pas donc du coup je n'ai pas acheté et donc les deux les aimants de Blue Lock qui sont je suis trop beau ils sont super lourds ils sont super qualitatifs et pour le prix j'aurais eu le temps de me priver voilà et bah c'est tout en ce qui concerne donc les goodies aussi de chez Pika que j'ai pris et donc maintenant on va passer je crois aux extraits il y en a à la blinde par contre je te préviens là je suis à 10 minutes de vidéo mais ça va faire encore 10 minutes je pense je viens de me rendre compte en fait que j'ai oublié pas mal de goodies donc principalement la sacoche Kuruko Basket pour les 10 ans voilà enfin la sacoche la banane on va dire ça comme ça et à l'intérieur j'ai mis aussi quelques goodies j'avais complètement zappé que j'avais rangé des goodies ici oui bah en fait c'est le portoquet Crunchyroll qui est dedans il y a une étoile j'ai une étoile Space Family je peux te la montrer parce que moi la mienne en fait je l'avais laissée sur mon kimono enfin sur la ceinture du kimono que je mettais en écharpe enfin en collier et en fait j'ai complètement oublié de l'enlever quand j'ai rendu le kimono parce que oui notre uniforme on nous faisait rendre à la fin c'est vachement sympa je trouve on nous fait bosser pendant 4 jours avec le kimono Crunchyroll et à la fin on peut même pas repartir avec bref une collègue cosplayeuse de Bordeaux m'a offert ceci elle a vu, elle a pensé à moi direct et elle s'est dit ok il me le faut donc elle me l'a offert voilà ensuite j'ai oublié de te montrer du coup en petits goodies aussi il y avait ceci qui est un bonus qu'on pouvait acheter avoir pour tout achat de Banana Fish voilà j'ai aussi chopé le sac de chez Soleil Manga où t'as Day Dark et de l'autre côté on a du coup Black Mariage un truc comme ça Black Mariage de l'édition Soleil mais c'est surtout de ça qu'il y a qu'à voir et à l'intérieur je sais plus si j'ai un estré ou pas non il n'y a plus rien dedans ok on va passer donc du coup maintenant aux estrés et aux posters et accroche-toi bien parce qu'il y en a 2 tonnes déjà j'ai chopé 3 posters des éditions Kiyoon qui est dans la danse du Soleil et de la Lune qui est par l'auteur qui a fait Kazan ou Kazanée peu importe la voleuse de visage voilà ensuite il y avait le poster des éditions Kiyoon de 2 de 2 comment il s'appelle celui-là déjà ah oui c'est le petit roi là tu as vite compris voilà nous on avait un t-shirt de lui j'ai pas su vraiment si c'était bien vendu ou pas très clairement parce que j'étais pas dans la bonne zone pour savoir ça et on doit avoir un autre poster que je te montrerai après on avait Talento Steve de Kana l'estré j'ai pris vraiment tous les estrés j'ai pas cherché plus Dessert 9 qui est donc de Nobi Nobi je dois le lire tout ça je vais tous les présenter franchement dans l'été Overwatch ça je sais pas trop par contre ah mais c'est un roman j'avais pas fait gaffe c'est un roman bon bah ça sera pas pour moi je le mettrai dans les colis voilà ensuite des éditions de T-Manus Opus voilà Delcourton Cam Blue Box qui va sortir et donc je te le présenterai aussi très très rapidement enfin l'estré je vais le présenter mais après je te présenterai vraiment le titre quand il sera sorti No Longer Ranger par l'auteur du coup de des quintuplés ensuite des éditions Akata on a Vampis je sais pas comment ça se prononce bref les éditions Akata j'ai lu les 4 estrés et donc je te le présente très très rapidement Mon mari dort dans le congélateur aussi une série en 2 tomes alors que le truc de Vampire est toujours en cours au Japon ensuite on a Love Mix Up qui est vraiment pas mal du tout au niveau de l'idée voilà je te montre là le tome 1 sort en septembre 2022 et la série il me semblait qu'elle était terminée mais ce n'est pas noté non et pour terminer on avait The Sound of My Soul le tome 1 sortira fin août pardon voilà pour l'arrière l'avant et surtout le manga est terminé en 4 tomes j'ai repris un estré de Boy Run The Rio que j'ai déjà présenté sur la chaîne il me semble une petite carte postale Marvel que j'ai eu gratuitement par rapport aux éditions Panini parce que c'était vendu chez Panini par contre je devais avoir les cartes postales des Monseigneurs je n'ai jamais eu mes cartes postales il y a eu un petit souci là dessus ensuite j'ai eu ça voilà les éditions d'Oki Doki Persona 5 même si je ne pense pas du tout le lire parce que c'est un jeu vidéo à la base j'ai eu l'estré de Bofuri je ne suis pas venue ici pour souffrir j'ai tout mis en défense j'ai présenté l'animé donc je te enfin si j'y pense je te mettrai l'estré enfin la vidéo dans la barre d'infos sinon je t'invite tout simplement à chercher Bofuri anime et Ibi Otaku et tu trouveras largement quand il n'y en a plus il y en a encore crois-moi on va voir Witch Watch de Soleil voilà les séries disponibles enfin le volume 1 sera disponible en septembre et le tome 2 en octobre je ne sais pas en combien de tome il est c'est pas écrit voilà donc pareil très très vite dans l'été tous les séries cet été tu vas avoir que de ça quasiment ensuite il y avait un poster de l'Eden des sorcières que j'ai lu le tome 1 il doit être présenté du coup pour le mois d'octobre hop magnifique poster ensuite un autre poster des éditions Kihun Frienne Frienne je ne sais plus comment ça se prononce voilà est-ce que je sais où je vais mettre tous ces posters absolument pas oui je sais ma tête blasée l'Eden des sorcières même si j'ai lu les mangas Dreamland l'anime débarque bientôt voilà on a un petit truc de Dreamland honnêtement je n'ai pas regardé en fait ce que c'était si c'était du coup les pages revisitées parce qu'il a été refait le tome 1 ou si c'est autre chose mais toujours est-il why not la gameuse et son chat Sao Tome Love in Boxing j'ai pris parce que du coup c'est un manga de sport et que du coup le 6 avril j'en ai du sport Très sans jour avec toi il ne m'intéressait pas spécialement mais bon quand j'ai vu qu'il y avait l'estrée je me suis dit pourquoi pas The Cave King ça j'ai fait l'estrée ce midi voilà ça j'ai présenté j'ai présenté ça aussi ça aussi ça aussi je cherche ce que je ne t'ai pas présenté The Exclusive Samurai mais il me semble que je te l'ai déjà présenté sur la chaîne voilà c'est tout ensuite on continue côté goodies je sais il m'en restait en fait déjà mon meilleur ami Luffy est passé et m'a refourgué du coup un petit goodies de Vocaloid c'est un collier déjà tu sais les trucs que tu peux rajouter comme les passes de conventions etc avec un petit rond en carton je ne sais pas ce que le rond en carton est censé être peut-être un dessous de verre mais toujours est-il j'étais très contente qu'il me l'offre ensuite j'ai encore ça j'en ai pris plusieurs pour les copains etc tous ceux que je savais qui ne venaient pas en convention on m'a offert du coup une planche de stickers de Himé je suis très contente parce que du coup j'ai eu un gros coup de coeur pour Himé en même temps je l'avais tout le temps à côté de moi pendant la con donc du coup j'ai fini par accrocher à ce personnage et je suis repartie aussi avec un talk bag enfin un caba plutôt de Himé alors par contre ça très clairement je suis désolée pour quand Chirol si vous voyez cette vidéo mais très clairement ce talk bag là je lui ferais absolument enfin ce caba là je lui ferais absolument pas confiance c'est rien que quand j'ai voulu mettre mes mangas de Mégane je pense que tu auras déjà eu la vidéo mais les mangas de Mégane que j'avais eu il y a 13 mangas et j'ai entendu en fait la hanse craqueler je me suis dit ok si juste avec 13 mangas le truc il n'est pas capable de tenir qu'est-ce que ça peut donner mais bon après c'était offert pour tout achat alors bon voilà on va pas chipoter non plus là-dessus cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur ce à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt